... Visiteur d'état du président de la République dans la région de Bouaké, le chef de l'État, Lassane Ouattara, est arrivé cet après-midi à Bouaké. Dans quelques instants, nous retrouverons Abiba Dambélé-Saoué pour le journal en direct de Bouaké. Nous sommes le 25 novembre aujourd'hui, c'est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Parmi ces violences, les mutilations génitales féminines, les violences conjugales. En Côte d'Ivoire, 23 femmes sur 100 sont victimes de violences. Ban Ki-moon, le secrétaire général de l'ONU, appelle la communauté internationale à agir vite pour régler la crise centrafricaine minée par les violences. 8000 déplacés s'entassent dans les églises. Bonsoir à tous. Merci à vous tous de choisir le journal de RT1 pour vous informer. Direction tout de suite la région de Bouaké qui a accueilli aujourd'hui le président de la République, Alassane Ouattara. Le chef de l'État est arrivé cet après-midi à Bouaké. Il entame ainsi sa visite d'État dans la région jusqu'au vendredi 29 novembre prochain. Les activités du président ivoirien démarrent demain mardi avec un conseil des ministres sur place à Bouaké. Après Bouaké, le chef de l'État se rendra dans les départements de Sakassou, Béoumi, Boutro, où il animera des meetings. La dernière étape de la visite aura lieu à Bouaké le vendredi au programme « Un grand meeting » animé par le chef de l'État. Et dans quelques instants, le journal de la région de Bouaké consacré à cette visite du chef de l'État vous sera présenté par Abiba Dambélé-Sawé et c'est en direct de Bouaké. En attendant, rendons-nous en Chine où le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, vient d'achever sa mission avant son départ de la Chine. Le président du Parlement ivoirien a rencontré des hommes d'affaires. Il a encouragé ces derniers à venir investir en Côte d'Ivoire. Le reporter de notre envoyé spécial en Chine, Hamza Diaby. Six jours passés en Chine, six jours sans repis pour Soro Guillaume. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, à la tête d'une délégation de députés ivoiriens, est en République populaire de Chine pour une visite officielle. Objectif, s'inspirer des succès du pays, mais également trouver des investisseurs de qualité pour la reconstruction de la Côte d'Ivoire. Et tous les secteurs sont visés. Direction le centre de recherche du riz hybride de Changsha, dans la province du Hunan. Le laboratoire même de ce type de riz, composé de plantes mâles et femelles, qui se reproduit lui-même et en plus en grand nombre à l'hectare. Une révolution qui a pour but de parvenir à nourrir la Chine et le monde entier. Quelques kilomètres plus loin, un autre centre de recherche, dans un tout autre domaine cette fois, la prodrie. Tout ici est de la prodrie, bien qu'on n'en ait pas l'impression pour certaines œuvres. Et pour preuve, les employés sont à la tâche pour au final offrir ceci. Après la visite d'une entreprise de renommée mondiale spécialisée en construction d'engins lourds de tout type, les parlementaires ivoiriens se rendent dans une autre société de matériel, de logiciel et de prestations de services pour les réseaux de télécommunication des opérateurs et les réseaux informatiques des entreprises. À la mi-journée, le temps d'un échange porteur d'espoir de coopération avec Yin Sikui, la présidente du comité du concret municipal de Shanghai, et c'est reparti pour la suite du programme. Puis, ce lieu qui associe l'éducation à la recherche scientifique, la coopération aux échanges et les loisirs au tourisme. C'est le musée des sciences et technologies de Shanghai, la principale base de la vulgarisation de la science dans le pays. Pays qui, pour les députés, il était hors de question de quitter, sans regarder de près un bijou, la perle de l'Orient. Cette tour de télévision de près de 300 mètres abrite l'ancienne Shanghai, ou plutôt sa représentation symbolique. Et certainement, pour reprendre des forces, ou alors garder un meilleur souvenir de Shanghai, cette ville de plus de 27 millions d'habitants. Un petit tour en bateau sur le lac Wankpu est le bienvenu. Et la destination Côte d'Ivoire est désormais privilégiée. Des hommes d'affaires mexicains se jouent depuis quelques jours à Abidjan. C'est le fruit de la semaine ivoirienne organisée au Mexique les 14 et 15 octobre derniers. Les opérateurs économiques mexicains et ivoiriens vont ainsi renforcer leurs échanges économiques et commerciaux par la conclusion du partenariat. Les explications de Juliette Ouéa. Le Mexique veut investir en Côte d'Ivoire dans divers secteurs d'activité. Et pour favoriser ces investissements, des opérateurs économiques mexicains rencontrent les autorités ivoiriennes, dont le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, le CEPICI, et le village des technologies, de l'information et de la biotechnologie, le VITIB. Il s'agit ici d'examiner les opportunités d'affaires dans le pays et renforcer les relations économiques bilatérales stables depuis 1975. Le secteur qui nous intéresse le plus, bien sûr, sont la minerie, l'agriculture, la santé, l'infrastructure et des autres qui peut générer de l'emploi et qui peut être un chemin d'y revenir entre le Mexique et la Côte d'Ivoire. L'État ivoirien, pour mieux rentabiliser son économie, recherche ainsi des investissements privés, dont 60% interviennent dans le plan national de développement 2012-2015. Le Mexique fait partie des grands pays émergents. Le Mexique est un pays qui a un modèle de développement sur lequel nous pouvons calquer, à savoir le développement des PME. L'objectif que nous avons, c'est de pouvoir entraîner le Mexique dans ce modèle de croissance dans lequel nous sommes engagés dans la Côte d'Ivoire. La mission de prospection mexicaine achève son séjour en Côte d'Ivoire le 28 novembre prochain. Et sur invitation des autorités ivoiriennes, elle compte participer au Forum international des investissements en Côte d'Ivoire, ici 2014, du 29 janvier au 1er février prochain. Le programme pour la recherche et l'éducation apporte un soutien à l'élaboration de solutions pour répondre aux besoins d'information et de communication dans la région africaine. Le programme tient une rencontre à Abidjan pour sensibiliser sur le financement des projets et encourager davantage les pays francophones à soumissionner au programme. Adama Kone nous en dit plus. Le programme FI, fonds pour la recherche et l'éducation sur l'Internet, est à la recherche de projets novateurs impliquant l'usage de l'Internet pour le développement économique et social. Pour donner plus de chance aux porteurs de projets, le programme les forme sur les techniques de montage du projet de financement. Aujourd'hui, ce programme qui a été mis en place il y a un peu plus d'un an reçoit beaucoup de demandes, des projets, des initiatives provenant de la zone anglophone. Nous voulons sensibiliser le reste du continent et pour cela, aller vers les porteurs de projets, les aider à mieux formuler leurs demandes de subventions de manière à leur donner plus de chances pour bénéficier de ces subventions que nous accordons et qui sont d'un montant entre 0 à 10 000 dollars. Les domaines d'intervention du programme sont nombreux. La première, c'est tout ce qui a trait à l'accès à Internet, donc l'innovation en termes de fourniture d'accès. La deuxième catégorie, c'est la catégorie qu'on appelle e-développement, qui a trait au développement, déploiement de contenus, d'applications, de nouvelles solutions techniques. Et la troisième catégorie, c'est la liberté d'expression. Donc c'est tout ce qui a trait à la promotion des droits sur Internet. Sept pays africains participent à l'atelier d'Abidjan. Lancé en 2012, le programme FIE est une initiative regroupant des partenaires en Afrique, en Asie et en Amérique latine. Prenons la direction du compte du Gontougo, où le premier ministre Daniel Cablan-Duncan vient de donner le top départ des travaux de construction d'un pont sur le fleuve Komoe. Coup de l'ouvrage, plus de 3 milliards de francs CFA. L'ouvrage est financé conjointement par l'État de Côte d'Ivoire et la Banque mondiale. La construction de ce pont va permettre de désenclaver 11 départements, nous explique Léon Pro. 16 mois pour la fin du calvaire d'au moins 3 millions de personnes au nord-est et au centre, toutes des usagers de l'axe Tanda-Boaké via la Komoe. La construction du pont pour faciliter la traversée de ce fleuve a démarré avec ce premier coup de pioche, un acte de l'État de Côte d'Ivoire, représenté par le premier ministre Daniel Cablan-Duncan, et la Banque mondiale à travers Abdel Kamil. L'infrastructure indique que le maître d'oeuvre va assurer le développement de 11 départements dans 4 régions, Ambol, Beké, Ifou et Gontougou. Il s'agit d'un ouvrage d'une longueur de 152 mètres composé de 4 travées indépendantes de 37 mètres avec un tablier qui assure dans les deux sens la circulation. Il comporte une partie roulable de 7,50 mètres de largeur et deux trottoirs de 1,25 mètres de largeur utile. Il permettra de relier plus facilement le nord-est au centre de la Côte d'Ivoire et favorisera les échanges entre l'un des principaux bassins de production de l'igname, de la noix, de cajou, du coton, etc. vers les principaux marchés de Boaké d'Abidjan. 3,9 milliards de francs CFA, le coût du pont de la Coumoé est entièrement financé par la Côte d'Ivoire. Sa réalisation entre dans le cadre du projet de renaissance des infrastructures de Côte d'Ivoire précis, un projet conjointement financé par l'État ivoirien et la Banque mondiale pour désenclaver les zones rurales difficiles d'accès. Le Premier ministre le dira, ce pont constitue une réponse aux promesses faites par le président Alassane Ouattara aux populations lors de sa visite d'État de 2012 dans le district du Zanzan. Cet acte, qui est l'expression du respect de la parole donnée, est aussi un vecteur de renforcement du contrat de confiance que M. le président de la République a conclu avec le peuple ivoirien en général, avec les populations des régions du Gontougou et de l'IFO en particulier. L'objectif visé par le président de la République est de faire en sorte qu'aucune région de Côte d'Ivoire ne soit en marge du développement. C'est une promesse qui sera tenue au fil du temps. Soyez-en rassurés. Le pont de la Comoe, selon ses bénéficiaires, va concrétiser un rêve longtemps caressé, le désenclavement pour améliorer leurs conditions de vie et renforcer entre eux la cohésion sociale. Leur porte-parole, le député de Sandégué et le maire de Pricro ne s'en réjouiront pas seuls. Les populations ont également dit leur joie au chef du gouvernement et sa délégation tout le long des 200 kilomètres distance de l'aéroport de Bondoukou au fleuve Comoe entre Tanda et Pricro. Et justement, cette joie, les populations l'ont exprimée au micro de notre reporter Léon Brot. On a des problèmes de décès de l'autre côté du bac. Donc si on arrive ici, que c'est la nuit, on a des problèmes. Souvent, on crie, on crie, on se fatigue, on se retourne. On a oublié d'aller passer la nuit de l'autre côté et attendre le jour pour qu'on puisse nous traverser pour aller aux obstacles de nos frais. Aujourd'hui, vu ce qui se passe, on peut dire en un mot, c'est la solution. On ne peut pas dire plus. C'est la voie de sécurité, ça ne nous a rentré plus. Parce que pour aller à Pricro, on a des problèmes. Pour aller à Bidien, il faut forcément passer par Tanda, alors qu'on passe la précurse, c'est le pire coup. Depuis des années, le temps dit au fond, on a demandé, on a demandé, on a demandé, on a jamais eu. La première fois, une demande a été accordée. Vraiment, c'est une joie pour nous. Pour le pont-là, je suis d'accord. Nous tous, nous d'accord. On est joie. Dieu vous venait. Je voudrais dire merci au président de la République, son excellence à l'Assemblée d'Amanwattara. La promesse qu'il avait faite en son temps vient de se tenir par les faits. Et donc, je ne peux qu'être heureux, heureux et lui dire merci, et demander aux Ivoiriens de lui faire confiance. Chaque département sera servi en temps opportun. Le ministère de la Justice, des droits de l'homme et des libertés publiques et l'Organisation internationale de la francophonie vient de rédiger un rapport national sur les droits de l'homme en Côte d'Ivoire. L'appui de l'OIF vise à permettre à la Côte d'Ivoire de réussir son second passage à l'examen périodique universel. Membre de l'Organisation des Nations Unies, la Côte d'Ivoire s'est présentée le 3 décembre 2009 à Genève au premier cycle de l'examen périodique universel, EPU. A l'issue de cette présentation, la Côte d'Ivoire, dont la situation a été examinée selon le mécanisme de l'examen périodique universel, s'était engagée à respecter 108 au lieu des 150 engagements en matière des droits de l'homme. C'est donc pour évaluer la mise en oeuvre effective de ces engagements que cet atelier a été initié. Avec la contribution de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, le gouvernement ivoirien veut réussir son second passage conformément aux directives générales adoptées par le Conseil des droits de l'homme. Aujourd'hui, l'exercice que nous serons amenés à faire, c'est de faire le point des actions menées pour accomplir ces différentes recommandations que nous avons acceptées en décembre 2009. Tous les recommandations couvrent tous les domaines des droits de l'homme, droits politiques et civils, droits économiques et sociaux. En fait, c'est vraiment tout un ensemble. Durant ces cinq jours de travaux en atelier, les représentants des ministères, des organisations de la société civile feront profiter de leurs connaissances et expériences en matière des droits de l'homme pour ainsi permettre à la Côte d'Ivoire de gagner son pari, celui de réussir le second tour à l'examen périodique universel. Et le commentaire était signé Alexis Ouedraogo. Nous sommes le 25 novembre aujourd'hui et c'est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Parmi ces violences, les mutilations génitales féminines, les violences conjugales, les violences psychologiques. En Côte d'Ivoire, 23 femmes sur 100 sont victimes de violences. Le gouvernement ivoirien tire la sonnette d'alarme et dit non à toute forme de violences faites aux femmes. Suivons ce reportage de Laetitia Mangli. C'est connu, la violence à l'égard des femmes et des filles constitue une atteinte grave aux droits fondamentaux. On pourrait citer par exemple les violences sexuelles, violences physiques et violences conjugales. Les conséquences de ces actes barbares sont dramatiques. Elles peuvent aller de troubles psycho-émotionnels, aux blessures et peuvent même conduire à la mort. On note en plus les coûts très élevés des conséquences de la violence, se traduisant aussi bien par des dépenses en matière de soins de santé et de frais juridiques que par une perte de productivité. Ceci a un impact sur les budgets nationaux et plus globalement sur le développement. En Côte d'Ivoire, ces violences touchent actuellement 23% de la gente féminine. Un temps qui interpelle les autorités. Elles s'engagent donc à corser les actions de lutte contre les violences faites aux femmes. Un engagement matérialisé par la création en 2000 d'un comité national de lutte contre les violences faites aux femmes. Ce service assure en plus de ses attributions en tant qu'organe de conception, d'exécution et de coordination, le secrétariat technique du comité national de lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants. Les activités cette année dans le pays vont tourner autour du thème « Tolérance zéro contre les violences faites aux femmes, aux jeunes filles et aux enfants ». La journée de lutte contre les violences faites aux femmes est née d'une résolution de l'ONU qui proclame le 25 novembre journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Une invitation de l'ONU au gouvernement et aux organismes internationaux à organiser ce jour-là des actions pour sensibiliser l'opinion aux problèmes des violences faites aux femmes. Et on passe à cette nouvelle qui réjouit les jeunes filles des écoles primaires de Katiola et de Dabakala. Elles vont être vaccinées contre le cancer du col de l'utérus. C'est une initiative de l'Association ivoirienne de lutte contre le cancer, nous explique Doi de Lazer. Une femme sur 12 mourra du cancer du col de l'utérus en Côte d'Ivoire d'ici à 2023, selon l'Organisation mondiale de la santé. Déjà en 2008, cette maladie a causé la mort de 1095 femmes. 3200 nouveaux cas sont encore enregistrés il y a environ un an. La situation est alarmante. Le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida et les partenaires de la santé réagissent. Le PEV appuie la mise en œuvre pratique. Mais dans le même temps, il y a toute une autre sollicitation pour que ce soit mise à échelle. C'est-à-dire que, outre l'exercice qui va être fait à Katiola, Dabakala, mais que l'ensemble des jeunes filles de la Côte d'Ivoire bénéficient de cette prémunition. Plus de 1000 jeunes filles élèves âgées de 9 à 13 ans, des écoles primaires vont être vaccinées contre le cancer du col de l'utérus. Le coût global de l'opération, 28 millions de francs CFA. Il faudrait que le diagnostic soit précoce pour qu'il y ait un traitement approprié, un traitement qui pourrait assurer une guérison à 100%. Sensibiliser la population sur ce fléau et amener nos parents à adhérer à cette stratégie de vaccination qui est importante. Le cancer du col de l'utérus survient après l'infection du virus du papillome humain, généralement chez les adolescentes, suite à un premier rapport sexuel. Et hors de la Côte d'Ivoire, les Maliens attendent les résultats du premier tour des élections législatives organisées hier, après le coup d'État militaire de mars 2012 et après la longue période de transition qui s'en est suivie. Ces élections représentent la dernière étape qui marque le retour du pays à l'ordre constitutionnel. Sachez que plus de 6 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes et dans l'ensemble, les opérations de vote se sont déroulées dans le calme. Près de 3 700 observateurs ont été déployés sur le terrain comme ceux de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, qui se réjouissent de la bonne tenue de ces élections. Ban Ki-moon, le secrétaire général de l'ONU, appelle la communauté internationale à agir, et très vite pour régler la crise centrafricaine minée par les violences. 8 000 déplacés se sont entassés dans les églises. Une petite parcelle au cœur du centre de déplacés de l'évêché de Bossangoa. Un petit coin de paix et de sécurité que la famille Imatia a trouvé après 50 kilomètres de marche et plusieurs semaines cachés dans la brousse suite à l'attaque du village. Chaque jour, il y a de nouveaux arrivants. Le camp ne cesse de s'agrandir, de s'organiser. Ici, on creuse des latrines, là se tient le marché. 36 000 déplacés venus de la ville et des alentours se sont rassemblés autour de l'église et les artisans ont même pignon sur rue. On est obligés de sortir, d'installer, quelque chose pour avoir quelque chose à manger. Nous, nous voulons seulement la paix, nous rentrons à la maison, c'est tout. Donc, faire les petits commerces là aussi pour améliorer notre situation. L'approvisionnement est risqué. Tout vient de l'extérieur et chaque sortie est dangereuse, comme en témoignent Valérie et ses filles. Ce matin, nous sommes partis au champ pour chercher du manioc. Au retour, les Sélékas nous ont arrêtés avec une arme. On a déposé toute la marchandise et on a fui. La mainmise des rebelles de l'ex-Séléka sur le pays ne se desserre pas. L'insécurité dans la ville et les alentours empêchent tout retour à la normale. Malgré toutes les menaces, il y en a qui essayent toujours de sortir. À chaque fois qu'ils reviennent en courant, soit on les amène directement à l'hôpital ou au cimetière. C'est ça, c'est des scènes que nous vivons comme ça tous les jours. Donc, ce qu'il y a lieu de faire maintenant, c'est ce qu'on nous enlève, c'est le cas de la ville de Beaucembre. Les gens veulent vivre librement. Seul signe encourageant, le retour de quelques gendarmes et policiers dans les rues. Et une mission intergouvernementale chargée d'apaiser les tensions. À présent, le journal de la région de Gbeke consacré à la visite d'État du président de la République, Alassane Ouattara. Nous cédons l'antenne à Abiba Dambélé-Sawé pour le journal en directeur de Boaké. Bonsoir Marie-Laure, Mesdames et Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le Gbeke. Boaké devient pour quelques jours la capitale de la Côte d'Ivoire. Le président de la République a choisi pour sa troisième visite d'État la région de Gbeke. À partir de ce lundi 25 novembre jusqu'au samedi 29 novembre, le chef de l'État va parcourir les départements de Sakassou, Boutro et Béoumi. Et l'apothéau de cette visite sera sans nul doute le grand meeting de Boaké. Le vendredi 29 novembre, le président Alassane Ouattara est donc arrivé accompagné de son épouse Dominique cet après-midi. Jérôme Kofi à Boulin. C'est aux environs de 15h50 que l'avion présidentiel en provenance d'Abidjan, avec à son bord le chef de l'État, s'est immobilisé sur le tamac de l'aéroport de Boaké. Le président de la République, Alassane Ouattara, qui a ainsi entamé sa visite d'État dans le Gbeke, a été accueilli à sa descente d'avion en compagnie de son épouse Dominique Ouattara par le premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Après quoi, le chef de l'État a salué toutes les personnalités présentes à l'aéroport. D'abord des présidents d'institutions, ensuite des membres du gouvernement, des directeurs centraux ou généraux, des présidents de conseils d'administration, des élus ainsi que des cadres locaux, tout comme des chefs religieux et traditionnels. Le président de la République, visiblement heureux de se retrouver parmi les siens, a indiqué être là pour porter le message visant à apaiser les cœurs après les moments de crise vécus par la région de Boaké, à l'instar des autres régions de la Côte d'Ivoire. C'est avec beaucoup d'émotion que je foule le sol de Boaké. Nous avons tous été témoins de ce qui s'est passé ici ces dernières années, les souffrances des populations. Et maintenant, la Côte d'Ivoire est au travail et le pays est en reconstruction. Je viens lancer un appel au rassemblement, un appel à l'effort et dire que nous sommes sur la bonne voie. Le pays avance et le pays a besoin de chacun des enfants de la Côte d'Ivoire. Je viens à Boaké pour dire que nous devons pouvoir tourner la page et nous dire que dans la vie des nations, il y a toujours des épreuves et que ces épreuves doivent aider à renforcer la cohésion entre nos concitoyens, à réapprendre à vivre ensemble et à se tourner vers l'avenir. Avec beaucoup d'espoir. Donc je compte sur chacune et chacun des populations de Boaké, du Beké et de tous nos concitoyens. Et puis, dans le cadre de cette visite, le président Alassane Ouattara sera dans cette région de Beké jusqu'au 29 novembre 2013, une occasion pour le chef de l'État d'être en contact direct avec les populations à travers les différents meetings à animer. Le président de la République est arrivé avec des financements importants. Dans le cadre du programme présidentiel d'urgence, le PPU, plus de 12 milliards de francs sont en train d'être investis. Dans le Beké, c'est une réponse aux préoccupations des cadres élus du Beké. C'est une visite attendue. Nous effirons beaucoup de choses. Et puis ensuite, la chaleur de l'accueil, la fraternité qui va se dégager de la présence du président et de son épouse. Tout cela est un réconfort. Il a commencé déjà à nous donner les routes, il a commencé à réhabiliter les bâtiments, il a commencé vraiment à faire beaucoup de choses. Mais moi, en tant que député de Boaké, je pense que ce qui est en tout cas aujourd'hui la préoccupation principale de 80% des Boakéens, c'est le grand marché de Boaké. Et aujourd'hui, la visite présente à la République représente pour nous un espoir pour le futur. C'est un véritable plan marchal qu'il faut pour Boaké. Et déjà, des travaux ont commencé. Nous espérons que ces travaux vont se poursuivre. Parce que pendant 10 ans, Boaké et sa région ont régressé de façon grande. Et les travaux qui ont commencé nous donnent espoir. Nous sommes vraiment très contents, très heureux d'accueillir celui qui, pour nous, est notre messie, c'est-à-dire le chef de l'État, qui arrive dans cette région, à Boaké, capitale de la région de Boaké, pour nous apporter le développement. L'arrivée du président est un espoir, un immense espoir pour nous. Pour que les solutions soient trouvées au problème de Boaké. Concernant les femmes, nous en entendions beaucoup du président de la République et de son épouse. Durant tout son séjour à Boaké et dans ce département, de façon concrète et matérielle, nous allons, par la mobilisation, par la chaleur et l'enthousiasme des populations, faire la démonstration que le parc existe bel et bien entre le président de la salle et la ville et les populations de Boaké. Vous avez vu les réalisations qui ont précédé l'arrivée du chef de l'État et vous avez vu en ville, c'est une population réconciliée, forte, debout, comme une seule personne pour accueillir le chef de l'État. Nous sommes très heureux d'abord de le recevoir. Vous avez vu en venant le monde qu'il y a, ça veut dire que nous sommes très contents. et on a beaucoup à lui dire par rapport à ce qui s'est passé au niveau même de la chaleurie que nous sommes et au niveau de tout ce qu'il y a comme infrastructure. Nous avons besoin de nous exprimer, de lui exprimer tout cela pour qu'il nous aide. Voilà, et comme il est de tradition, après l'accueil à l'aéroport de Boaké, le président de la République, Alassane Ouattara, en visite donc, Ban Le Beke, a reçu des honneurs militaires exécutés par deux sections de l'école de gendarmerie et trois sections des FRC et la musique de la garde républicaine. La mobilisation fut totale. Cet après-midi à Boaké, les populations sont sorties massivement. Pour dire bonne arrivée au président Alassane Ouattara et surtout le parcours, c'était la liesse populaire. Reportage Viviane Aïman. ...originaires en grande partie de cette région centre de la Côte d'Ivoire, mais aussi population halogène. Et la forte communauté non ivoirienne, principalement malienne et burkinabée, ce qui donne aujourd'hui à Boaké, le visage d'une ville cosmopolite où s'illustre éloquemment le vivre-ensemble, cher au président de la République, Alassane Ouattara. C'est cette population riche de sa diversité qui est massivement sortie pour dire bonne arrivée, président Alassane Ouattara. Nian Vlaix, président Alannissan, en langue baoulée. Président Alannissan, ce nom dont l'a baptisé la chef-frie coutumière de la région, est le témoignage de la confiance et de l'estime de cette population autochtone envers le chef et le guide qui l'incarne. Cette confiance et cette estime, elle lui a démontré encore lors du deuxième tour de l'élection présidentielle de 2010 en lui donnant massivement ses voix. Aujourd'hui encore, cette population est toujours portée par ce même élan de confiance, perceptible dans la liesse et les vivas nourries à son endroit dès son arrivée ce lundi après-midi à Boaké. Chants et danses traditionnelles ont été déployés. Le président de la République, sous son formand de car, a communié avec un peuple fou de bonheur et en admiration devant son président. Des milliers de bras levés pour acclamer le passage de l'imposante escorte présidentielle. Le président de la République, au milieu de son peuple, qu'il salue infatigablement en signe de l'amour inépuisable qu'il a pour ce peuple, pour qui il ne ménage ni son sang ni ses forces. Et comme l'amour vrai produit toujours des fruits, son peuple à son tour lui rend cet amour partout où il passe. Et les voix froids ne sont pas demeurées en reste. La mobilisation fut un record depuis l'aéroport jusqu'au centre-ville et jusqu'à la résidence du président de la République. Des milliers et des milliers de personnes dans une vieille totale. Voilà, c'était le parcours. Comme si vous y étiez avec notre porteur, Viviane Aïma. Combien était-elle à l'arrivée du chef de l'État à Boaké ? Difficile d'avancer un chiffre. Les femmes de Boaké ont battu le rappel de leur troupe pour réserver un accueil chaleureux au président de la République. Une mobilisation qui a commencé très tôt dans la matinée, nous dit notre reporter Michel Digré. Suivez plus tôt. Ce lundi matin, ce sont les mamans de Boaké qui ont planté le décor de l'arrivée de leur fils, le chef de l'État, dans la région de Boaké. Pour cet accueil, elles ont sorti de leur salon les photos du président qu'elles exposent fièrement. Il est 14h au quartier Copan. À quelques heures de l'arrivée du président, le mercure monte d'un cran. Nous avons commis à sortir de nos maisons pour venir. Ce n'est pas le soleil ? Non. En fait, le président va venir, le soleil ne nous dit plus rien. Donc on est content d'être là sur le soleil pour danser sur Alatane Ouattara. Au quartier commerce, le relais est tenu par la jeunesse féminine. À 15h30, aux abords de l'arrivée du Boaké, les mamans s'éteignent le plus moins pour la mauvaise d'un coup. Et puis la guerre est arrivée. On souffle, on souffle aujourd'hui, on a gagné. Bon président, on voulait qu'il n'y a qu'à regarder. Nous, tout, à Boaké, tout, on n'y a qu'à reçois encore. Là, ton nom, il va rester. Moni Balé, il y a un mot, il y a quoi ? À l'instant, Moni Balé, les femmes ont parlé. Les portes de la région de Boaké sont aussi ouvertes aux présidents de la République avec leur bénédiction. À marge de la visite d'État du président Alassane Ouattara dans le Gbéké, la ministre de la Communication a visité le centre émetteur de Boaké. Ce centre a été réhabilité pour permettre aux populations de Gbéké de recevoir des images de qualité sur la visite du président Alassane Ouattara. Le centre émetteur de Boaké est un émetteur de radiodiffusion situé à près de 800 mètres d'altitude dans le quartier Air France de la commune. Il a été conçu avec un émetteur en moyenne de 5 kW, suivi rapidement par deux émetteurs de 2 kW. Des équipements renouvelés dans le cadre du programme présidentiel d'urgence. Plusieurs antennes directives permettent d'atteindre plusieurs villes de la région de Boaké, notamment Béoumi, Sakassou, Mbaya Kro. Il y a certaines populations qui ne savent pas qu'ils peuvent avoir la RTI via les petites antennes dans certaines localités. Mais aujourd'hui c'est chose faite. Il suffit d'allumer leur poste de rétracteur, d'orienter leur antenne au niveau de Boaké et de faire la recherche, ils auront la télé. Ils pourront suivre la visite du président via la radio et puis la télé sans problème. Large couverture et meilleure qualité d'image. indique la ministre de la Communicative. Avec la réhabilitation qui a été faite, nous avons donc un émetteur de 5 kW qui permet d'avoir des émissions de meilleure qualité, une meilleure image et mieux de couvrir pratiquement 10 localités. Donc même une partie de Yamsokro. Autre étape de cette visite, l'exposition de plusieurs photographies qui retrace la Côte d'Ivoire au travail. Nous pensons qu'il est important lorsque le président vient à Boaké que les gens de Boaké sachent que le pays travaille, que le pays avance. Et je crois que ces images-là traduisent clairement que beaucoup de choses sont en train d'être faites. Le ministère de la Communication, en collaboration avec le groupe Fraternité Matin, ambitionne à travers cette exposition de faire découvrir au public quelques points des chantiers ouverts sur l'ensemble du territoire national par le président Alassane Ouattara. Le célèbre centre culturel Jacques-Aqa de Boaké est en pleine réhabilitation. Les travaux ont été visités aujourd'hui par le ministre de la Culture et de la Francophonie, accompagné de son collègue de la fonction publique. Le centre sera disponible dans un mois. Les travaux ont été financés à hauteur de 300 millions de nos francs par le président de la République, Alide Asba. Après plus d'une décennie d'inactivités et de ruines, le centre culturel Jacques-Aqa de Boaké renaît de ses cendres. Dans un mois, ce temple de la culture rouvrira ses portes. Une renaissance rendue possible grâce à l'appui du chef de l'État à la faveur de la visite d'État qu'il conduit dès ce lundi dans le Bacquet. Le chef de l'État a mis à disposition du ministère de la Culture 300 millions pour réhabiliter le centre culturel Jacques-Aqa. Dans le cadre de sa visite dans le Bacquet, il ne pouvait pas ne pas faire ce signal fort à ce symbole qui est le centre Jacques-Aqa, symbole de rassemblement, lieu d'expression culturelle. La réhabilitation du centre culturel Jacques-Aqa est général. Tous les bâtiments font peau neuve, notamment la mythique salle du centre qui a fait les beaux jours de la culture à Boaké. Salle de 550 places assises, mais à des occasions, on peut dépasser les 500, aller jusqu'à 700, 800 puisqu'il y a des spectacles qui seront debout. Mais il y a aussi les bibliothèques pour enfants, des salles de réunion. Tout cet espace, tout cet ensemble sera disponible et prêt dans un mois. Plus qu'un simple instrument de promotion de la culture dans le centre du pays, le centre culturel Jacques-Aqa de Boaké représente aux yeux des fils de la région un symbole d'édification de leur jeunesse, d'où cette entière satisfaction face à la réhabilitation de l'ouvrage. C'est une très grande et bonne nouvelle. Nous qui avons fait tout notre cursus scolaire à Boaké, l'école primaire, le collège, le lycée, le centre culturel Jacques-Aqa représente énormément de choses. Et donc c'est vraiment une grande nouvelle d'apprendre que ce temple de la culture sera bientôt en service. Avec cette visite d'état du président Ouattara dans le Boaké, Boaké connaît un second souffle. Heureusement, la culture avec. Il est certain que cette réhabilitation reveille l'appétit de tous les nostalgiques de lecture et des grands événements culturels à Boaké. Mais il faudra encore attendre un mois, le temps que les travaux prennent fin, pour laisser place à un centre culturel Jacques-Aqa rénové et prêt à l'emploi. La première dame de Côte d'Ivoire entre en scène demain. La dame au grand cœur a déjà comblé les populations de Sakassou, Diabo, Boutro et Béoumi. Madame Dominique Ouattara ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Elle va inaugurer demain donc le centre de santé de Caracro, qui va porter son nom. Cette structure sanitaire a été visitée, alors qu'elle était en chantier il y a quelques jours, par notre porteur Alvor Assa. Il se situe à environ 5 km de Boaké, qu'un accroche, un plié de canton, le transit village de la sous-préfecture de Boaké, a désormais son centre de santé, avec une infimérie, une suite de couches, une salle d'hospitalisation, des bureaux pour l'infirmier et la sage-femme, et également leur logement. Ce centre de santé sera inauguré et équipé par la première dame, Madame Dominique Ouattara. Autre ce centre de santé moderne, Caracro a un centre polyvalent, avec une salle informatique, toute équipée, une salle de réunion, une salle de réception, une école maternelle et primaire publique, et une bibliothèque. Une école bien tenue, avec toutes les commodités, pour offrir un enseignement de qualité aux enfants. Caracro se prépare à tous les niveaux pour recevoir la première dame, Madame Dominique Ouattara. Et cette visite, selon les villageois, se transformera en une fête, une très grande fête. C'est la ville de Sacassou qui va abriter le premier meeting du président Alassane Ouattara à l'Aïnissan, un pays baoulé. Ce département, à l'instar de plusieurs localités du pays, bénéficie du programme présidentiel d'urgence. Et ce sont plus de 2 milliards d'investissements qui ont été réalisés à Sacassou. Michel Degret fait le point. En trois ans, 2,2 millions de francs CFA ont été investis dans le département de Sacassou dans le cadre du programme présidentiel d'urgence. Au chapitre de l'électricité, plus de 600 millions ont permis de renforcer et de remettre en état l'éclairage public. L'extension du réseau de l'eau potable, la réalisation de forages et la réparation des ponts villageoises ont été financées à hauteur de 423 millions. L'hôpital général de Sacassou a été réhabilité et équipé en matériel pour 510 millions. Les travaux de reprofilage des routes en terre et ceux de bitumage de la voirie du département sont estimés à 538 millions. Le secteur de l'éducation a bénéficié de 38 millions d'investissements quand 11 millions ont été alloués à l'élimination des dépôts sauvages dans le département. Brucro est un quartier très peuplé de la ville de Boaké et Brucro va bénéficier au même titre que d'autres quartiers de la ville du bitumage de sa voie d'accès. Mais les populations montrent leur impatience. De tous les quartiers touchés par les travaux d'avant-visite du président de la République à Boaké, Brucro fait figure d'oublier. La principale route d'accès à ce quartier populaire est restée dans son état caoteux. Les usagers et particulièrement les populations riveraines vivent aujourd'hui encore le même calvaire. Les anciens boudrons sont en train d'être réhabilités en ville, mais nous en tout cas nous attendons. Vraiment, on souhaitait qu'au moins la route soit grattée un peu avant le bitume, mais ça n'a pas été. La route de Boaké est illustrative de l'immensité de travaux de réhabilitation qu'impose la reconstruction post-crise de Boaké, défigurée en profondeur par des années de crise. Ici, les populations laissent entendre à l'envie que le souvenir d'un engin de génie civil remonte à Belle-Lurette. A contrario, les rues attenantes, ralliant les quartiers en Yansou et Coco, ont été bitumés ou sont en train de l'être, sous le regard des habitants de Brucro qui s'interrogent à chacun de leurs passages en ces endroits. Ironie du sort, Boakro devra encore attendre, pour dire des autorités locales, jusqu'à l'exécution d'un autre grand projet, prenant en compte le bitumage intégral de sa route, au même titre que d'autres quartiers comme Mdacro, Zonne et Banco. Mais en attendant, la population de Boakro paie le prix de la dégradation progressive de leur route, une route défigurée par l'érosion et l'effondrement des ouvrages d'assainissement. Le taxi en tout cas vraiment, c'est rare, pas de mentir, même si c'est une femme qui va accoucher, même ici là, c'est quand on prend une moto, moi ma fille accoucher, moi je vais partir à l'hôpital même, il n'y en a pas. Ce que je vois, c'est d'arranger le pont, si on fait le pont, qu'on fait bien les carnivaux, qu'on fait bien les sortiers, les entrées d'eau, il n'y aura pas de problème. Si on laisse ça comme ça là, très bientôt là, Banco et Brucro seront divisés d'un gata-cro. Un matin comme ça, ils ont un problème de taxi pour aller au travail, et les taxis ne rentrent pas. Les parents qui sont là, si les parents font deux voyages, ils ne peuvent plus continuer, parce que la route est trop dégradée, ce n'est pas les motos-taxis. Ce qui est en train d'aider la population de Brucro fort, sinon ça ne va pas. Pour l'heure, seuls quelques taxis acceptent de rallier le quartier Brucro, et du coup, les motos-taxis plus pratiques sur ces routes difficiles d'accès, se sont arrogés le monopole du transport de passagers dans ce bled. Voilà pour ce qui est de la réalisation du réseau routier de la région de Bequem. Sachez que 32 kilomètres de routes ont été bitumées et 2500 kilomètres de pistes reprofilées. Population de Brucro, un peu de patience. Le programme de demain, demain, le chef de l'État va présider le conseil des ministres qui va se tenir à la préfecture de Boisquet. L'après-midi, le chef de l'État sera à Sakassou pour son meeting avant l'inauguration du tribunal traditionnel de Sakassou. C'est la fin de ce journal spécial. Merci de l'avoir suivi. À vous, Abidjan, et à demain, même lieu, même place. Merci à vous, Abiba Dambélé-Sawé. À demain, donc. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Sous-titrage ST' 501